Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Vous avez sûrement vu cette vidéo où on aperçoit, on voit une voiture garée à l'entrée de l'aéroport de Yaoundé, Simaline. Et d'après ce qui se voit, l'agent de sécurité, il empêche au véhicule de traverser. Parce qu'il y a une règle qui a été établie à l'aéroport depuis que la fait Covid a commencé. A savoir, il n'y a que le passager, le voyageur qui a le droit de traverser la barrière pour aller à l'aéroport. Donc, sa famille, ses amis, que vous soyez véhiculé, que vous soyez à cheval, enfin, littéralement. Peu importe quel est votre moyen de locomotion, vous ne traversez pas la barrière, il n'y a que le voyageur. Et là, il a stoppé le véhicule de Nuhutolo dans ce contexte-là. Mais comme on connaît que Nuhutolo, c'est un gars très têtu, le mec, il est sorti de son véhicule pour commencer à tâcaliser avec l'agent de sécurité. On voit sur les vidéos qu'il a l'air le chapeau du gars, il s'emporte, il s'enflamme et tout et tout. Et ce qui est, moi, ce qui me fait rire, c'est que l'agent de sécurité, il ne connaît pas qui est Nuhutolo dans l'histoire. Il ne connaît pas ces écons-là. Il ne sait pas que Nuhutolo, c'est un gars très têtu. D'ailleurs, c'est lui-même qui me dit, écoutez. Là, il est en train de mettre en garde forcément un enfant, vu que quand tu es star en général en Afrique et au Cameroun en particulier, il y a des enfants qui arrivent vers toi pour te dire, voilà, je veux peut-être 500 francs, 1000 francs. Et peut-être là, un enfant, peut-être, il a mal parlé, tu vois. Peut-être là, il a dit un truc du genre, tu es chicha, tu ne donnes pas assez. Et puis, il s'est importé pour commencer à vectoriser le petit. Mais plus que ça, il y a une autre vidéo d'un Nuhutolo qui circule, où il est dans l'avion cette fois-ci. Écoutez un peu de vous-même. Donc, là, on comprend une fois de plus que l'hôtesse de l'air a mal parlé. Enfin, selon lui, l'hôtesse de l'air lui a peut-être dit, va t'asseoir, l'avion va décoller avec un ton qui n'a pas trop apprécié. Et cela a suffi, voilà, à faire monter la température de notre latérale, qui n'a pas hésité une seconde à aller en clash avec l'hôtesse de l'air, lui disant que, ben, je vais aller m'asseoir quand est-ce que je vais vouloir. Et puis, voilà, je veux dire, il fallait rester là. Quand l'avion allait décoller, là, tu allais taper ta tête, là, sur le hublot. Paf! Comme ça, tu allais respecter quand on te dit, va t'asseoir, va t'asseoir. L'agent de sécurité ne savait pas que Nuhutolo, c'était un gars dangereux et très nerveux. Parce que quand vous voyez sa tête, hein, la tête de Nuhutolo, tu sens que quand il était petit à cause de l'attitude, on l'a tellement giflé que sa tête est devenu un côté comme ça, là. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà, donc, aujourd'hui, là, peut-être qu'il veut rendre tout ce mal aux gens. Mais bon. Ce qui est clair, ce qui est vrai, c'est qu'il a tenu à s'excuser sur son compte, je pense, Nuhutolo, sur Facebook. Et je vais vous lire le texte qu'il a dit par rapport à cela. Écoutez très bien, écoutez. Chers Camerounais, chers fans, je viens par la présente apporter des éclaircissements aux vidéos qui me montrent en pleine altercation avec un agent de l'aéroport international de Yaoundé. Ce qui s'est passé est le fruit d'une totale incompréhension due au passage du véhicule à cet endroit-là. Voilà. Je reconnais n'avoir pas eu la maîtrise suffisante de mes émotions. Je demande pardon. OK. Je regrette amèrement que ce malheureux incident soit subvenu et je présente mes sincères et plates excuses une fois de plus à l'agent de l'aéroport international de Yaoundé et à tous ses collègues. Je présente mes excuses aux fans des Lyons, à la Fédération Camerounaise de football dont l'image a été ternie et à mon club employeur Seattle Sounders. Je suis Camerounais et fier de l'être. Vive le Cameroun, notre beau pays. Vive les Lyons et intonibles. OK. Nuhutolo, ton pardon, on va voir ça après. Mais avant, il faudrait d'abord qu'on te tire les oreilles. Parce que comme tu l'as dit, tu es Camerounais et fier de l'être. Mais je veux dire, si tu es Camerounais et fier de l'être, pourquoi on n'a jamais entendu que tu as insulté quelqu'un ou bien que tu as boxé quelqu'un aux Etats-Unis là-bas ? Et pourtant, c'est même eux que tu dois boxer. C'est eux que tu dois têter avec la tête de patate. C'est eux que tu dois tchacaliser. Pourquoi tu ne tchacalises pas aussi ? Pourquoi tu viens tchacaliser tes frères et soeurs en Christ et en sang ? Tu viens nous taper ici, on t'a fait quoi ? Est-ce que c'est de notre faute si ton fils t'a menacé là-bas que non ? Si tu ne joues pas bien, il va te chasser. Ce n'est pas de notre faute. Nous, on a seulement vu aussi le match comme vous. On a vu comment vous avez mouillé. Parce que toi, Nuhutolo, tu as joué ton seul et unique match. C'était lors de l'ouverture de la canne. Après ça, on ne t'a plus jamais vu. Donc, si tu joues ta place et menacé à l'Africa Foot, je veux dire, dans l'équipe nationale, pourquoi tu investis ta colère maintenant sur des jeunes innocents comme nous ? Enfin, je veux dire, sur l'agent de sécurité. Il t'a fait quoi ? Elle, c'est de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Il faut gérer une place. Gérer une place de frustration. Il ne faut pas, comment dire ça, mélanger ça avec tout le monde. La loi s'applique à tout le monde. Que tu sois le président de la République, que tu sois le jeune commerçant au marché Mvogumbi, que tu sois Nuhotolo. Il n'y a pas d'exception à la règle. Les voitures ne passent pas. Les voitures ne passent pas. C'est comme ça. Tu marches à pied et tu respectes. Qui t'a envoyé d'abord ? En tout cas, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette affaire de Nuhotolo. Moi, je vais vous dire et après, on va en discuter. Et voilà, voilà, voilà. Abonnez-vous, partagez, likez-moi. Je vous aime et on se retrouve la prochaine fois. Ciao !